Je n'avais pas réfléchi avant de dire oui, j'ai dit oui immédiatement, mais j'eus dû réfléchir peut-être. Vous aussi Patrick, vous vous êtes fait magriter. Vous avez réalisé deux longs métrages et le premier, Dead Man Talking en 2012, a été multidécoré, notamment d'un magrite. Vous n'êtes pas du genre à vous être senti illégitime ou imposteur dans votre métier ? Si, mais depuis le début et donc c'est une chose que je vis plutôt bien. Alors, puisque j'ai plusieurs facettes, plusieurs cordes à mon arc, que je suis un peu comédien, un peu improvisateur, un peu réalisateur, un peu... On est dans un pays où si vous ne rentrez pas dans une case bien précise, vous n'êtes pas estampillé et donc on me voit un peu imposteur en tout. Je suis un petit peu celui qui touche à tout. J'ai parfois ce sentiment presque désagréable de penser qu'il vaut mieux être un acteur assez mauvais, mais qui ne fait que l'acteur pour être reconnu comme acteur. Même si vous êtes un acteur pas trop mauvais, que vous êtes aussi un auteur pas trop mauvais, réalisateur pas trop mauvais, vous n'êtes crédible en rien et vous êtes un peu un imposteur. Donc moi je me sens imposteur depuis tout le temps en fait.